Investir dans l'immobilier sans faire d'apport, est-ce que c'est possible ? Comment ça marche ? On en parle dans cette vidéo, c'est parti ! Alors oui, encore une vidéo où je vais vous parler d'immobilier et je vous parle beaucoup d'immobilier en ce moment pour une simple et bonne raison c'est que c'est l'un des rares domaines dans lesquels vous pouvez vous enrichir même si vous n'avez pas d'argent au départ. Par définition, les riches ont déjà de l'argent donc ils n'ont pas besoin d'emprunter forcément de l'argent à la banque. En revanche, il est sûr qu'une banque vous prête de l'argent et je ne sais pas à vrai dire si ça va durer encore longtemps ce système parce que c'est assez unique, il y a beaucoup de pays dans lesquels une banque n'acceptera pas de vous prêter la totalité de la somme, de vous financer les frais notaires comme c'est le cas encore souvent en France donc si vous avez envie d'investir dans l'immobilier vraiment n'attendez pas encore 2-3 ans parce que vraiment je ne suis pas certain que ce soit encore possible dans quelques années c'est vraiment assez particulier le système que l'on a en France pour avoir, regardez par exemple en Espagne en Espagne, les banques vont exiger que vous apportiez 20% de la somme, 10% de la somme sans regarder, savoir si c'est des frais notaires ou ceci ou cela donc vraiment, si vous voulez vous enrichir dans l'immobilier si vous voulez vous créer un patrimoine si vous voulez acquérir des biens pour préparer votre retraite ou pour simplement prendre votre liberté financière n'attendez pas trop donc je vais vous parler en ces vidéos d'investir sans apport donc c'est quoi ? traditionnellement quand vous vous faites un achat immobilier la banque essaie de limiter son risque c'est son métier principal c'est de gérer son risque et dans la gestion de risque elle va notamment faire en sorte de ne pas s'engager sur un montant qui est supérieur à la valeur du bien que vous allez acheter donc si vous achetez un appartement à 100 000 euros essayez de faire en sorte de ne pas s'engager sur plus de 100 000 euros en réalité c'est rarement le cas puisque la banque va vous demander du coup souvent de faire un apport et donc d'apporter les frais de notaire le problème avec ça c'est que si vous devez apporter admettons 7 000 ou 8 000 euros pour faire votre opération et bien il faut avoir le temps d'épargner ces 7 ou 8 000 euros et selon vos revenus et votre niveau d'épargne ça peut mettre plusieurs années avant de réunir 8 000 euros donc du coup ça décale vos projets et d'autant que si la banque vous finance cet apport, ces frais de notaire ces 8 000 euros vous les aurez de toute façon accumulés grâce au remboursement du capital que vous aurez fait en faisant l'opération on va dire deux ans plus tôt vous voyez il vaut mieux faire l'opération tout de suite et rembourser votre capital et avoir déjà réuni 8 000 euros mais dans votre poche plutôt que d'attendre deux ans avant de faire l'opération dans un marché qu'aura changé avec des conditions qu'aura changé parce que vous devez réunir cette somme donc l'intérêt pour vous c'est donc de faire l'opération le plus tôt possible le temps est votre allié plus vous avez du temps devant vous plus vous pouvez vous permettre d'avoir un remboursement sur la durée et donc d'être tranquille donc du coup la banque souvent vous demande de faire un apport donc c'est sa demande on va dire par défaut et bien entendu de nombreux investisseurs ne payent pas les frais de notaire donc ils les font ils se débrouillent il y a deux moyens essentiels que je veux partager dans cette vidéo c'est des moyens que j'ai utilisés donc moi j'ai pour l'instant sur toutes mes opérations j'ai jamais avancé les frais de notaire c'est à dire que moi quand la banque me finance elle me finance le prix du bien elle paye les frais notaire elle paye les travaux elle paye tous les frais annexes les commissions des agents etc etc donc le fait qu'elle paye tout évidemment ça met la barre un peu plus haut pour moi dans le sens où il faut vraiment que les opérations soient rentables pour pouvoir payer tous ces frais là qui s'accumulent c'est très facile d'avoir un bien immobilier qui est très rentable si vous mettez 10% ou 20% d'apport ça c'est extrêmement facile parce que du coup ça baisse d'autant vos mensualités et donc du coup vos loyers n'ont pas à être aussi élevés que ça donc moi c'est pas comme ça que je fais et pour l'instant ça fonctionne bien la manière dont je fonctionne et je voulais vous donner donc deux clés si vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous n'avez pas d'apport ou que vous ne souhaitez pas mettre votre apport vous n'avez pas intérêt à mettre votre apport parce qu'il vaut mieux que cet argent vous l'ayez de côté vous l'ayez en épargne en trésorerie pour faire face aux aléas éventuels que vous pouvez avoir dans l'immobilier si vous avez un gros dégât des eaux si vous avez deux mois de vacances locatives si vous avez un problème ou un autre il vaut mieux que cet argent vous l'ayez sur votre compte plutôt qu'il soit bloqué dans l'opération donc la première des astuces c'est une astuce qui est assez peu connue en réalité même des professionnels du secteur c'est tout simplement de faire payer les frais de notaire par le vendeur vous avez tout à fait le droit de faire payer les frais de notaire par le vendeur il est de tradition et de coutume que ce soit l'acheteur qui paye les frais de notaire mais ce n'est pas du tout une obligation légale c'est simplement une convention donc vous pouvez tout à fait convenir avec le vendeur que c'est lui qui paiera les frais de notaire ça c'est la première astuce la deuxième astuce c'est tout simplement d'arriver avec un élément de négociation vis-à-vis de votre banque donc quand vous allez rechercher votre financement il va se passer plusieurs choses c'est que vous allez avoir des banques qui vont vous convoiter c'est à dire des banques qui vont vouloir vous avoir comme client et des banques pour lesquelles vous n'allez pas être un profil intéressant donc vous allez évidemment aller vers les banques pour lesquelles vous allez être un profil intéressant et donc pour ces banques là vous allez leur demander vous leur dites moi ma condition numéro une c'est vous financer les frais de notaire et vous allez voir qu'en fait 9 fois sur 10 cela passe 9 fois sur 10 cela va fonctionner parce que la banque a intérêt à vous avoir comme client donc pour que la banque souhaite faire cet effort supplémentaire et donc prendre ce risque supplémentaire comme je vous l'expliquais il faut évidemment que vous ayez un profil que la banque a envie d'avoir il faut que vous ayez quelque chose à montrer à la banque que ce soit parce que vous avez un métier qui est prometteur que ce soit parce que vous avez de l'épargne que ce soit parce que vous allez acquérir votre résidence principale et du coup vous allez le faire avec eux que voilà il faut lui donner quelque chose une banque aujourd'hui ne veut pas être simplement un organisme qui finance une opération immobilière et elle veut avoir en fait à chaque fois plus que cela c'est à dire avoir la relation client avec vous et donc c'est pour ça que souvent on vous demande la domiciliation de vos revenus c'est pour ça que souvent on vous demande de prendre l'assurance propriétaire non occupant ou l'assurance bailleur donc pensez à ça vous pouvez mettre tout ça dans la balance pour obtenir plus facilement le fait que la banque va vous financer ces fameux frais de notaire et donc faire votre investissement immobilier sans apport si ça vous intéresse que vous voulez apprendre davantage dans l'immobilier apprendre à investir et à gagner de l'argent je vous ai préparé une série de vidéos gratuites de formation dans laquelle j'apporte beaucoup beaucoup de points de manière détaillée je vous donne des calculs je vous montre comment on trouve des biens rentables je vous donne surtout tous les points à éviter toutes les erreurs à éviter je vous mets le lien en dessous dans la description pour retrouver cette série de formation gratuite je vous invite à la regarder c'est vraiment super intéressant en tout cas les retours sont assez hallucinants vous verrez qu'il y a des centaines de commentaires il y a je crois 800 commentaires sur la première vidéo il y a eu beaucoup de réactions sur ces vidéos parce que j'ai partagé beaucoup de choses que normalement on ne vous partage pas c'est que j'ai partagé beaucoup de choses que normalement personne ne dit ou qu'on réserve dans des cercles un peu restreints c'est des informations que j'ai obtenues moi du coup par le fruit de mon expérience en discutant avec beaucoup beaucoup d'investisseurs de banquiers et de professionnels donc voilà je voulais partager ça avec vous vous le savez ma mission moi c'est de vous aider à créer votre indépendance financière je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu mettez un pouce bleu partagez-la laissez-moi un commentaire envoyez-moi du love et à bientôt salut